bonjour à toutes et à tous un petit tuto sur tuberslap qui permet de prendre des notes sur les vidéos youtube donc qui concerne le travail qu'on va effectuer en cours vous voyez vous avez différentes possibilités pour installer sous chrome firefox ou également sous android ici on est sur firefox donc vous montre comment ça fonctionne vous allez cliquer sur le lien vous arrivez ici vous ajoutez l'extension qui apparaît du coup en haut à droite vous pouvez cocher ou pas c'est pas très important cette case pour les navigations privées et donc vous avez l'icône qui vient d'apparaître en haut à droite dès ce moment là quand vous allez aller sur youtube sur votre chaîne préférée et que vous allez cliquer sur une vidéo sur la droite de votre écran vous allez avoir une fenêtre qui s'est ouverte et dans laquelle vous allez pouvoir prendre vos notes pour prendre vos notes c'est rien de plus simple vous cliquez sur l'un espace vide et dès que vous allez commencer à taper quelque chose la vidéo se met en pause et vous tapez votre texte ensuite vous cliquez sur entrer et vous pouvez voir juste au dessus le timecode qui s'est affiché il correspond en principe au timecode qui est sur la timeline qui se trouve bien entendu au bas de votre vidéo dès que vous cliquez sur un autre moment de la vidéo et que vous entrez du texte à nouveau la vidéo se met en pause au bout de deux secondes vous avez le timecode qui apparaît vous pouvez remettre votre vidéo en pause ou en lecture en appuyant sur la touche alt ou bien entendu en cliquant sur la flèche de youtube voilà à chaque fois le timecode qui apparaît et que vous pouvez retrouver sur la timeline en bas de la vidéo que vous pouvez d'ailleurs aussi déplacer si vous le souhaitez si vous vous êtes raté par exemple vous pouvez déplacer le curseur à l'endroit où vous le souhaitez en haut sur la petite icône je vous propose d'aller voir ce qui se passe quand on clique sur settings donc tout le menu de réglages vous avez beaucoup de manières d'exporter le travail vous pouvez aussi changer l'arrière plan je vous conseille de cliquer sur download as pdf la petite icône en bas à gauche de votre écran va changer en cliquant dessus vous télécharger le texte en pdf voilà ce que ça peut donner avec une miniature de la vidéo le titre est en dessous vos différentes notes que vous avez prise avec la référence du time code qui est en lien vous pouvez cliquer et ainsi revenir sur la vidéo pour que retrouver tout simplement vos notes dans la vidéo directement vous voyez on peut manipuler aussi bien le pdf que la vidéo juste à côté du petit bouton pdf vous avez un endroit pour donner le titre au dossier que vous voulez utiliser dans les notes ainsi vous retrouvez facilement avec le nom vos différents dossiers sur les différentes vidéos et vous pouvez enregistrer sur le bouton avec la petite disquette sur la droite le cadenas vous permet de déverrouiller en public ou pas et sinon vous pouvez également ensuite cliquer sur le rs mode pour enlever des petites notes qui ne vous plaisent pas sur ce mari vous pouvez arriver à prendre des notes un petit peu plus complexe avec une très légère mise en forme du texte du gras du souligné des puces ou des numéros comme vous pouvez le constater ici quand vous exporterez votre document en pdf cela figurera également dedans et pour revenir sur le mode prise de notes vous cliquez sur le dernier bouton à droite quand vous allez sur le home ici et que vous allez entrer dans le site vous avez aussi la possibilité de retrouver à la fois vos notes ou vos notes un peu plus complexe voilà ce qu'on peut faire sur tubers lab a presto ragazzi